Dans ce film, Mizoguchi continue à réfléchir sur l'art et ici, en prenant non plus la peinture comme il le faisait dans Sacramoto de Tamaro, mais le théâtre et encore davantage le comédien, ou plus exactement la comédienne, et la nouveauté évidemment d'un théâtre révolutionnaire dans les années 1900, qui sont inspirés par l'Occident, ouvertement, totalement, et absolument des plus bas, et le constater, et faire ce film qui est de cette façon un art poétique de Mizoguchi. Donc l'esthétique de Mizoguchi, on parle du théâtre, on le connaît, on a donc apporté l'Ipsena, et ensuite pour la démonstration, pour terminer par cette chose évidemment un peu curieuse pour nous occidentaux, de Marc Carmel joué en japonais. Bon, ce qui est, quand je te j'ai dit, ce n'est pas trop plus gratuitement, car si, d'abord, premier point, cette actrice sous Mako a véritablement existé, que cette histoire, bon, même si elle était un peu fictionalisée, si vous voulez, ce qui est normal, c'est une histoire véritable aussi, cette histoire qu'elle a vécue, avec cet homme qu'elle a détourné d'un mariage, honnête et bourgeois, et qui avait fait scandale, il ne se partait pas, que toute cette aventure de ce théâtre, vraiment, itinérant et ambulant, qui est au fond le propre mai de tous les grands théâtres, c'est ce que j'explose de manière, après tout, ils n'ont pas fait autre chose, à l'époque, il n'y avait pas de train, mais ça en est en même, je trouve magnifique, d'ailleurs, le moment, où ça commence par un train sublime sur un lac, évidemment, cette sortie de la gare et cette espèce de, comment s'appeler, la parade, de tous les comédiens qui vont de la gare en terre contre les pousse-pousses les uns contre les autres, et qui est vraiment une évocation de ce que se faisait à l'époque, et après tout ce qui se faisait aussi en Occident, même si c'était un avantage de hausse par le cirque que cela se faisait, mais qui se termine évidemment de nouveau par un train qui repasse de par un lac, pour ça, c'est le côté, j'ai mis à guichy, nous savons qu'on peut introduire toute une séquence, on la situant très précisément, mais ce qui était logique, c'est d'avoir terminé justement ce carnet, que Souwako, la crise véritable, avait réellement créée au Japon, pièce qui avait fait forcément beaucoup de sensations, puisque non seulement au Japon, mais après tout, il ne faut pas oublier que Carmen, même encore aujourd'hui, c'est l'opéra le plus joué, il y a quand même une raison, c'est que c'est une figure de femme qui était révolutionnaire dans tous les pays du monde à l'époque. C'était une femme qui assumait totalement et absolument sa liberté et plus encore, qui assumait le désir et qui donc voulait réaliser le désir d'une femme et non pas de femme, qui ne pouvait que secouer un peu quelques réticences. Le film, il reste un film que je conclue, que je considère qu'il y a un grand mise au dossier, je ne sais pas quelles ont été vos réactions en présentant ce film, alors là, on va revenir à la question traditionnelle, quels sont ceux qui voient le film pour la première fois, je crois que c'est à peu près tout le monde, je suppose, oui, c'est ça, ceux qui l'aviez déjà lu, vous n'avez qu'à cinq, oui, je sais pas, quatre amis, bien, alors voilà, je vous laisse un peu la parole, c'est peut-être que sur la construction de la violence et de la mise au dossier, vous avez peut-être cette fois-ci repéré quelques moments de construction, même si la mise au dossier se laisse encore aller à des erreurs monstrueuses, un train de carrière, un petit train de carrière, ça c'est honteux pour la mise au dossier, je ne vais pas venir, mais ce sont à peu près les... non, pas les petites erreurs, parce que je crois que c'est ridicule, mais ce sont les dernières soumissions aux règles du langage, c'est-à-dire qu'il observe à ce moment-là, puisque nous savons que quelques années plus tard, c'est-à-dire deux, trois ans plus tard, il faut pas aller plus loin, le celui-ci aura complètement supprimé l'idée même d'un travail de capan ou d'un travail de arrière, parce que les travilles que chez le celui-ci ne seront plus, à ce moment-là, que des travilles latéraux, c'est-à-dire un travail qui accompagne les personnages en train de se déplacer. Bon, alors, maintenant, je vous écoute. Oui, je dirais que c'est un des films les plus personnels de Mizanuchi, il dessine son autoportrait, et je trouve que ce qu'il y a de... Non, pas son autoportrait, là, je trouve qu'il est plutôt... Le autoportrait fait plutôt au tabarro, là, c'est sa projection plutôt que son autoportrait. Oui, et ce que je voulais justement en souligner, c'est une... un mot du guérot qui est assez extraordinaire à la fin, qui va bien dans l'idée de l'art poétique de Mizanuchi, il nous projette peut-être son idéal de durer en scène, c'est quand il dit... quand le personnage dit pour donner un compliment à l'actrice, ce n'est plus une interprétation, mais une extension de la réalité que vous avez fait. Oui, mais ça, c'est... c'est exactement tout le ministre, c'est-à-dire que... une représentation chez Mizanuchi, doit être tellement admirablement fabriquée qu'il ne peut plus, à ce moment-là, que restituer la vérité, ou le vain... même pas la vérité, le vrai du réel. Où est le vrai du réel ? On n'a pas plus de vérité qui, à ce moment-là, chez lui, est encore de l'ordre de l'illusion. C'est très, très intéressant de voir que... C'est aussi, ou il me dit aussi autrement, c'est sur les émotions, il faut être la vague qui va se briser contre le roc. Et quand on voit, quand on comprend et qu'on regarde les artistes et les artistes, on voit à quel point il construit, en effet, sur des mouvements, tout ça, intérieurs qui se manifestent d'une façon quasiment étrangère, objective, qu'on le voit quand on donne, et en même temps, on est complètement constamment dedans, ça, c'est une illustration parfaite. De toute façon, le... voir... on n'a vu que du film ou des fessiaux, des acteurs, ou des... enfin, je vais en parler de Chantéa, c'est très nombreux, mais c'est rarissime, je dirais même que c'est quasiment... il n'y a que celui-ci qui a fait ça, c'est-à-dire de faire des répétitions, où on fait répéter dix fois la même chose, un acteur, ou un crise, que j'ai fait au début, en général, on le fait, on lui dit qu'on répète, on recommence, c'est-à-dire qu'on fait une ou deux fois, mais on n'impose pas, au spectateur de la scène et la multiplicité possible, des interprétations possibles de cette scène. Évidemment, pour ça, il fallait que cette comédienne, qui sera sa comédienne favorise pendant... qui a été aussi sa pétrise et qu'on démarque, et qui a été sa pétrise favorise, parce que considérée, à l'époque, comme la plus grande actrice japonaise. donc, il lui permet, ici, de jouer, et de, justement, de jouer mal, pour se montrer comment on peut jouer bien. En fait, on va entendre que j'ose dire qu'après tout, quand tout la scène est très intéressante avec les autres acteurs, qui, par pureté de l'art, par pure, d'honneur d'édition, parce que il y a une condition matérielle et financière qu'il faut quand même accepter de terminer dans la coupe, ne serait-ce qu'en faire les prégrinations capituelles. Donc, passer à ce moment-là du théâtre, disons, plus... moins noble, donc, oser introduire du chant dans le grand art théâtral, et qu'elle est là sur la chanteuse, c'était, enfin, c'est, il y a toute une idée, et enfin, cette grande idée de qui j'ai eu chez lui, on pourrait acquérir que c'est qu'un mot noir, c'est-à-dire des gens qui disent que tout, il n'y a pas de petit et de grand. Il y a, dans le cadre. Et s'il y a, il y a nécessairement de la vie. Est-ce qu'il y a la vie et la vérité ? Ou le vrai ? Donc, on en est là. Alors, là, à la fin, il est évident que terminé par Carmen, ça devient, quelquefois, pour nous, en tout cas, extraordinairement exotique. Je pense que c'est Carmen en japonais, ça me semble très étrange. Et, en même temps, oui, je vous ai toujours posé la question, je ne suis pas mis au lycée, donc, je ne peux pas savoir la réponse. Mais est-ce que de sa part, il n'y a pas une sorte de petite humour en disant c'est quand même une comédienne qui a osé monter qu'elle mène, lui, ne répète pas aux évangiles. Parce que, justement, elle, elle répète tout l'Église parce que c'est une comédie avec la diffusation roi, parce que c'est elle. Donc, il y a en plus l'idée, la très belle idée, la très belle idée, là aussi, de retrouver une répétition qui n'est plus du tout la même répétition, c'est que quand elle répète son meurtre par ton José, je ne sais pas comment ça s'appelle c'est ton José, je pense que c'est pas dommage, qu'elle lui fait répéter et qu'au fond qu'elle répète son suicide et qu'on voit bien que là, c'est elle qui sait totalement approprier la scène et elle n'a plus véritablement quand même le même point de vue parfait de son de son amant, mari, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes la première fois que l'on voit le film, ça c'est sûr, mais bon, cela est. Peut-être d'autres occasions. Personnellement, en voyant le film, c'est vrai qu'on aurait pu aussi travailler sur la vision de ce moment-là, sur la construction en revêt, des décès qui sont... il y en a eu qui est absolument prodigieuse sur la vision de ce que je suis, c'est-à-dire que le moment où elle le fait rentrer chez elle et où ils vont... et c'est celle déjà au départ, d'avoir commencé par la caméra sur les feuillages qui fait qu'on devine qu'ils vont arriver et ils disparaissent de l'écran pour re-entrer devant le terrain. Il y a ce moment-là, c'est-à-dire qu'on les... on entre ensuite dans la pièce et il y a la caméra et il y a d'abord le nom reste fixe. Reste fixe, c'est-à-dire simplement est libre de... de tout dit pas loin de tout dit pas gauche pour pas noter ou pas dans la vie. Et à ce moment-là, vous avez une pièce qui est d'abord avec un poids, en fait. Et comment... C'est une intelligence. Comment elle rentre chez elle et évidemment qu'elle rentre pour une japonaise, c'est pas un endroit. Il y a des autres. Donc, à toute vitesse, on met ça dans l'armoire, etc. et le chèrement ouverte. Si bien que quand vous regardez bien, il ne reste en fait de compte qu'une sortie de papier qui est déjà un vis. Absolument. Mais c'est déjà une course en tout cas. Mais ça ne sera pas ça. En revanche, puisque l'idée a été donnée psychiquement dans l'esprit du spectateur, sans même qu'ils en rentrent d'ailleurs, à ce moment-là, l'accepter va se jouer dans des pays de l'huile qui va s'asseoir sur un coussin et qui ensuite va s'allonger dans la marobette et, bon, va s'approcher et évidemment faire que une bonne japonaise s'occupe de son maître et événement lui contiler parce qu'il n'est pas au sein de quelque chose et que d'un seul coup s'arrête dans son geste quand elle veut voir manger et qu'à ce moment-là nous n'avons pas encore compris nous avons nous avons parfaitement compris mais nous n'avons pas encore compris de façon évidente mais nous avons senti et qu'à ce moment-là évidemment le rapport essaie magnifique à ce moment-là dans le fond qu'elle reviendra à ce moment-là sur un... comment mes yeux du film travaillent la dramaturgie uniquement que par le traitement de l'espace visuel qui est la façon musicale qui vous est proposée et pour lequel il travaille totalement et que vous avez... vous avez fait prendre dix scènes comme ça dans le film bon la scène où par exemple où il va dire non à son... à son enteur enfin son peuple qui l'admire et qui revient à la fin pour... et pour le dire qu'il va le quitter au moment où il veut partir avec Soumako ça commence là encore une pièce découpée en deux c'est-à-dire qu'il y a l'espace qui est le nôtre une sorte de séparation et l'autre personnage je trouve le personnage de protection ou de l'épendance qui est le hors qui parle de la lune etc et lui est le hors c'est-à-dire ils ne sont absolument pas en rapport direct lui est tourné un peu vers nous donc l'autre en tête il tourne le tour à l'autre bon ensuite l'autre vient il avance et le rapport est totalement transformé et dans cette transformation tout est redit parce que maintenant comme toujours chez nous j'ai pu constater la confrontation est rarement face à face elle est quasiment toujours en pied et d'un seul coup elle devient face à face c'est de façon brutal lorsque c'est obligatoire mais ce n'est même pas vrai quand vous regardez la séparation entre lui et son épouse et évidemment que la mère s'est épouse ce qui est quand on comprend un peu le seul japonais mais ceci étant dit ça pourrait être exactement pareil parce que nous sommes en 1900 et en 1900 les familles bourgeoisent européennes étaient à faire et il y avait toujours une brave belle-mère qui était là pour appeler le poids des traditions et le poids des convenances donc toute cette scène est merveilleusement traitée et elle est traitée sur l'épouse qui ne bouge pas mais on sent que tout va basculer à cause de ça et son départ à lui c'est terrifiant la fille par exemple vous avez regardé le film vous avez regardé chaque scène c'est étonnant la scène justement du retour de l'épouse et de la fille de la fille qu'on ne voit même pas et à ce moment-là sur le cadavre de l'homme le simple jeu dans ce coup d'affrontement du regard de l'épouse sur le sonaco ce sonaco je crois les gens je crois c'est une force immédiate tu comprends tu n'as pas besoin vous vous rendez compte tout le nombre de nos sociétalistes qui seraient venus vous chercher vous piocher comme ça une expression une grime l'espace est à lui et à ce moment-là la tension thermatique est là et elle suffit c'est elle quand je suis hier de vous parler je suis pour hier c'est vraiment lui qui a travaillé ça c'est-à-dire que sur le V donc sur l'angle que couvre la caméra et l'objectif de la caméra mais c'est dire bon un V c'est rien si on a V un angle et immédiatement dramatiser l'angle c'est-à-dire si vous avez deux côtés d'un angle et qu'il se sépare au fond il y a quand même intimement un conflit entre les deux côtés puisqu'il y a de séparation il y a séparation donc comment travailler la chose élémentaire de l'angle qui est emblée de constituer un conflit plus ou moins marqué plus ou moins évident mais de toute façon que chaque plan de misogluchie met quand même en action et en évidence et ça vous êtes en effet par l'art suprême de misogluchie tout le monde sait enfin toutes les matérieuses qui démarcent que misogluchie est le plus grand metteur en scène il est lui on ne va pas s'accuser à dire ça a donné les 20 30 ou 40 plus grands signats ils sont là je sais c'est pas un problème mais mais lui c'est l'homme et alors il nique son âme alors c'est ce qui est quand même parce que vous avez parlé vous avez un ordinateur avec l'oshida comme je l'ai dit hier l'oshida que j'ai dit au plus haut point c'est un grand sinistre donc elle venait surtout on ne partait pas l'oshida mais mais et lui préfère je ne peux rien je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais il ne comprend pas il ne comprend pas l'oshida c'est ça c'est ça c'est vraiment qui refuse toujours les objets voilà voilà bon ça c'est pas que c'est un petit détail en passant mais par les lignes ça les objets je vous écoute avec vous si vous avez des questions à poser ou si vous êtes à portion je découvre ce cinéma grâce à vous je découvre ce cinéma grâce à vous donc je vous remercie donc j'étais au film d'hier entre les deux films j'ai noté une petite différence que vous nous avez aidé aussi à voir c'est les personnages masculins hier donc on avait des personnages qui ne choisissaient pas et aujourd'hui on a un personnage qui fait un grand choix alors ce qui me voilà ce que j'ai noté aussi je voudrais votre réaction c'est que lorsque ce personnage fait ce choix très fort à partir de ce moment là on dirait que la passion n'existe plus il n'y a plus que du travail et ça se termine par la mort et là la mort semble donner du sens c'est à dire que quand les deux personnages meurent dans sa fille à ce moment là le nouveau théâtre va naître et il y a aussi ça se termine par une mort parce que la jeune femme va assassiner son maman et votre quotidienne elle aussi va accepter le châtiment et là on sent qu'il y a la liberté qui va naître donc est-ce que c'est un thème récurrent chez lui vous savez il y a oui je dirais qu'il est quand même bon c'est pour ça que je ne peux pas parler de la Chine parce que les japonais ne comprennent pas que le chine peut être le plus japonais d'entre eux parce qu'il y a quelque chose que les japonais ne supportent pas c'est le droit à la réunion au Japon on ne dit pas non c'est sûr que vous qui utilise donc rassurez-vous ils disent au moins aussi bien que nous et ça c'est bien de le faire comprendre mais il est une incroyable et son total de dire non c'est-à-dire que Mizoguchi est le seul bien tout dans les sortes très japonais malgré tout et le seul à avoir osé dire et vous pouvez plus nettement venir à Antigone Antigone c'est quand même l'un des personnages principaux de la pensée occidentale il n'y a qu'une femme qui dit non et non non pas comme ça ça va je n'ai pas envie de ça non c'est non à l'ordre social à l'ordre moral à l'ordre divin non c'est-à-dire ce qui fait d'exprimer à l'Occident c'est que le non en Occident peut être plus affirmatif que alors que je les apprenais le non vous n'églisez pas c'est la solution mais le non se fait alors je ne suis pas venu à Ouzou je veux dire Ouzou t'a qu'enseigné comment les personnages disent non tout en disant oui et ou en tout cas ils ne disent pas non ils font non alors que ces mesogies on dit non c'est là c'est là la grande différence il y a eu d'ailleurs dans la rue de la Monde c'est de moi tout à l'heure tout à l'heure dans le dernier film il y a un grand connu de réel pour me dire c'est vrai que dans ce film parce qu'en effet ce personnage est un peu une projection de ce à quoi aspire Ouzou d'un personnage masculin qui est honorable c'est à dire qu'il y a un des rares personnages masculins d'Ouzou qui ne soit pas vraiment le dernier des derniers bon donc la femme suit aussi ça mais n'oubliez pas que quand même la scène de la rencontre commence par une femme japonaises qui envoient balader son mec qui en plus son mari bon là je ne sais plus trop bien parce qu'avec déjà un mari on ne sait plus trop bien si c'est un futur mari ou un mari un second mari au point de vue d'importance mais qui envoient balader en voyant toute la figure etc on sait après tout qu'il y a aussi très occidental dans tout ce théâtre du XIXe siècle mais il n'empêche qu'au Japon commençait et ça ne se fait pas donc en même temps Duc tel que c'est filmé c'est filmé un peu comme une scène de comédie et lui assiste à ça bon et en même temps il est absolument surpris qu'une femme ose dire non je ne veux pas je ne rentrerai pas je n'irai pas je ne viendrai pas bon et à partir de ce moment là il va commencer à être attiré par elle parce qu'elle vit mais quelle mais aussi là c'est intelligent qu'on se rend trouve que par un mouvement elle exagère d'ailleurs par exemple lorsque justement avec les comédiens qui veulent la quitter elle arrive parce qu'on est une espèce de grande star j'ai fait la fiche de bouche etc et son nom partait et le reste on voit bien que c'est quand même aussi un peu dangereux comme position mais la sorte d'attraction que cet homme a pour elle vient de ce qu'il a vu qu'elle pouvait dire non et qu'à cause d'elle il va apprendre à dire non non à sa famille non à sa carrière non à des adaptations non à lui et par cette négation d'arriver à une forme enfin d'affirmation et tout le fait est fait sur cette idée à la fin et c'est pas pour lui qu'il s'en a choisi carmène pour terminer parce que carmène c'est par excellence l'idée de l'affirmation et ça c'est très intéressant pour bien sûr cette notion des rapports entre occidentaux et orientaux parce que pour le reste vous avez constaté qu'en oriental en japonais et en français le nombre de points qu'on peut avoir de commas ne serait-ce que dans les rapports familiaux amoureux etc il n'y a pas vraiment les différences sont minimes les différences sont purement naturelles et qui sont très fortes mais il n'empêche que la mythologie va comme il va vraiment au fond de l'être humain nécessairement il nous montre la vérité et il n'y a pas de différence simplement c'est vrai que culturellement la pensée occidentale sur le nom ne peut pas ne peut pas être en tout cas un positif à plus de difficultés dans la culture japonaise et là nous sommes en tant que très intéressant c'est comme historique nous sommes Antoine puisque c'est tout part d'Antoine avec le naturalisme le théâtre d'art c'est quand même Antoine qui le crée la répercussion très archi rapide de la nature dans toute l'Europe et en particulier dans l'Europe de l'Est qu'elle soit scandinave avec Ixen ou Stregel ou que ce soit entre russes avec Stanislavski bref on peut dire d'ailleurs ou même dans l'Europe centrale on peut dire en fait de coup que tout un naturalisme peut être plus intéressant dans ces pays là que dans l'origine qu'elle soit celle de Zola ou qu'elle soit celle de Nouveau Passant etc ou qu'elle soit celle d'Antoine et que eux en tant que voulant révolutionner la mentalité donc les mœurs donc la pensée donc le comportement des japonais font référence à ce théâtre d'art et c'est pour ça qu'ils s'appellent aussi le théâtre d'art on voit très bien enfin encore il y a un côté documentaire chez les objets où quand il vous parle d'une époque il sait de quoi il vous parle on le voit très bien vous avez parlé là parfois par occasion mais quand il fait des films historiques et là après tout c'est quand même un film historique et celui d'hier Moutamaro était aussi un film historique enfin historique de l'époque a plus d'importance il sait exactement comment on vivait alors quand il fait un film sur le voyennage j'essayais de passer un plan je ne suis pas sûr sur un le héros sacrilège il n'y a qu'un plan mais quand il fait un film sur le voyennage le japonais il va acheter c'est 1000-1100 c'est pas le d'autres qui a assez du retard donc c'est exact c'est-à-dire que c'est vraiment documentairement ou historiquement parlant exact et là c'est exact ce qui nous montre ce qui est évidemment l'aventure elle-même on sait mais il n'empêche ou en tout cas cinématographie mais il n'empêche que c'est vrai et sur l'évolution du théâtre à partir de l'influence occidentale pour ce théâtre d'art évidemment prendre référence dans le grand occidental vous avez vu il n'y a pas une seule scène ou pas une seule pièce japonais qui montre il ne montre que on parle de Shakespeare on parle de on parle de il y a Carmen il y a Yves Saint il parle deux fois il parle d'Orienne Poupée il y a Hélène Gabelette que je veux dire puis je ne sais pas il y a il y a Résurrection aussi de Tolstoy il n'y a que des occidentaux il y a pratiqué les préférences de Scandinavie Russie et le français c'est simplement Carmen en plus espagnol bon alors je ne sais pas très bien parce que là je vais faire un peu une dérive dans ma réponse je ne sais pas très bien si j'ai bien répondu à ce que vous vouliez ou pas comment comment vous pouvez revenir sur le thème de la mort ah alors la mort dans ce film ou la mort chez Mégé Cuchy chez Mégé Cuchy bon par exemple lorsqu'on lui demande de se séparer il y a le lien de scène il y a juste comme toujours il y a des pays sables qui séparent les choses et dehors vous avez pour le japonais ce qui est une sorte de Pierre Trombard Pierre Trombard c'est un système et un manque qui représente ce que je suis mais comme son cinéma est fait sur et seul contre sa vie alors si elle pour être plus précis sa pensée est il faut imposer l'existence de la vie à l'existence et ça c'est sa compensée donc la mort bon fait partie dans ce coup de la fin de l'existence de la vie et donc le triomphe de l'existence qui elle ne s'intéresse pas à la vie il n'est pas sur l'existence finalement et de ce point de vue la mort est importante mais la mort ne peut être considérée qu'en tant qu'elle appartient au combat qu'on doit faire pour la vie voilà ma réponse en général et ici c'est la même chose la mort arrive mais finalement elle est là pour faire vivre et la mort la deuxième mort celle de Soubako elle est encore plus pour faire vivre maintenant un art nouveau est né et de cet art nouveau dont on va résoudre un film et que je vais perpétuer évidemment par le cinéma etc ce doigt c'est grâce d'une certaine façon à la mort la mort n'est pas un combat contre mais la mort apporte de la force finalement à la vie et oui ce que je préfère dire précisément celui à l'existence de la vie c'est très très intéressant c'est tout l'idée l'exemple de la vie par rapport à l'existence ou imposer à l'existence l'existence ça peut être un peu comme un vie a priori c'est la vie d'un peu comme un vie je ne suis pas si orthifique mais de différentes façons on ne va pas loin et il faut que la vie se batte perpétence pour imposer son existence c'est ce qui nous rend intéressants ce qui nous rend intéressants tous les êtres vivants ce que vous venez de dire me fait penser à un plan qui me semble unique c'est le plan où elle est devant l'oratoire elle se déplace sur le côté et à ce moment là on voit deux angles dans l'angle de l'oratoire et un angle vide elle se retourne elle est adossée à l'angle concorde qui est entre les deux angles je pense que ça me fait penser à ce que vous venez c'est un peu mieux c'est ça c'est ça bon là on ne va pas quand on va travailler sur la notion de vide je ne suis pas puisqu'on travaille l'espace il y a un effet disons des lignes principales qui est en général le jeu on ne fait pas que le jeu ça peut être plus complexe mais il y a du vide et comment se joue le vide justement comment ça c'est une chose passionnante à comparer avec Ozu comment Ozu fait du vide un flingue ça c'est très japonais comment Désoguchi fait du vide un vide c'est bien pire je suis allé sur sa planche celle à Tokyo dans son point japonais la réponse c'est je sais c'est Tokyo celle de Kyoto il n'accepte pas donc les lages non non il n'y a pas besoin de marquer il n'y a pas besoin c'est ça enfin c'est un fait c'est bon là mais cette notion de vide quand on connaît l'art japonais quand vous voyez la peinture la peinture japonaise est faite d'abord sur le vide comment on trace et les traces ne se font que parce qu'il y a du vide de ce point de vue là c'est le contraire de la peinture occidentale qui est faite sur le plein tout l'art moderne occidentale dans la peinture c'est comment créer du vide comment faire du vide alors que les japonais c'est vous comprenez les japonais les chinois paris il y a un art qui est d'abord et qui part du vide alors bon on va choisir une réponse qui vient de fait très parfaitement traduisible par elle continue à remplir sa tâche mais fondamentalement émotivement psychiquement alimentive et en effet il y a un micro en cas c'est quelque chose qui est pas comme tout et à la vie beaucoup plus bien et qui est droit non c'était vrai comme ça j'avais raison j'avais bien bien ressenti en tout cas le sens du plan mais ça c'est ça qui est passionnant chez les émissés c'est que outre l'histoire qui est en général très belle il faut bien dire que le scénario est magnifique que les dialogues c'est quand même pas mal que de ce point de vue il peut se comparer les meilleurs et qu'en plus c'est que les mêmes les meilleurs et les plus grands sans vous pouvez être d'accord mais n'arrivent pas à traiter c'est à ce point l'âme de l'espace et ça c'est c'est la perfection bon je crois que on comprend une dernière question parce que vous me faites comprendre la première scène pose l'enjeu des films qui est la question de l'éthique et finalement il y a peu de philosophie où c'est le ce sujet là chaque scène est toujours des conflits de morale comment ça se passe et c'est l'héreux de tout le plus mais là-dessus et en particulier celui de la convention disons bourgeoise si on veut pour parler d'occidentale mais la convention traditionnelle enfin bon je vais parier je vais parier de la petite femme moi je trouve ça c'est une idée que je trouve magnifique il rentre il est passé deux trois mois avec la maîtresse il a son petit vacances etc et il a on a l'impression un cadeau plus un peu d'aussi pour penser à ça et la femme arrive bon elle fait la gueule c'est vrai ça se voit mais c'est une épouse que j'ai une épouse qu'on peut parler d'autre c'est pas bon on prend le chapeau on prend le manteau on prend le bagage en revanche donc ça ne servit pas plus donc on est parfait et et ça c'est la tradition la femme doit être comme ça et l'autre doit être parfaitement assumée à la famille quand même il n'a pas la rigueur il n'y a pas ou contre la femme bon d'accord mais c'est la fille en plus dont il oublie le mariage qui est au-delà de moi il est maintenant je suis une scène je vais être élimataire et tout le reste alors que ça cette scène là j'ai sur Ozu il en fait son régal il le fixe qui est élimataire chez Ozu pour entretenir son père c'est pas difficile donc et là il ruine immédiatement la situation de la fille après on retrouve le magnifique le moment où il part ça c'est une grande question il ne reste que sur les deux femmes lui qu'on ne doit pas parce que justement il tourne le dos sur la mère donc l'épouse elle reste là pendant ce temps là on entend on voit partir et ensuite on entend la fille qui pleure après son père comment on joue la perturbation de l'ordre non seulement élémentaire du foyer mais je dirais du ordre disons pas cosmique mais on pourrait dire de l'ordre universel parce que quand il part c'est l'ordre même de la famille japonaise qui est détruit et comment le rend et on ne le rend que par la mise en scène et on le rend en tant que cette mise en scène dramatise absolument et admirablement la situation alors je ne sais plus si je lui ai répondu mais voilà que je ne sais plus je ne sais plus que je ne sais plus comme ça par la mise en scène